Bonjour mes amis ! La santé n'est pas seulement un enjeu qui touche les individus. Elle ne concerne pas seulement les médecins et les praticiens de notre santé physique et mentale. La santé, c'est aussi un enjeu de société, pour lequel il faut remonter jusqu'aux causes sociales des maladies. En luttant contre ces causes globales, nous travaillons collectivement sur le long terme, sur la santé plus que la pathologie, par la prévention, l'éducation, les recherches, l'enseignement, l'amélioration des sources de la santé. En luttant, par exemple, pour les droits aux revenus viables ou l'accès au logement abordable, nous assurons à long terme les conditions de bonne santé de nous tous. Au Québec, comme souvent ailleurs, nous avons ainsi, au fil des ans, développé une politique de santé publique qui fait la promotion de la prévention, par exemple par une saine alimentation, le déploiement de mesures d'hygiène, le retardement des effets négatifs du vieillissement, etc. Or, il se trouve que nous avons collectivement pris un retard sérieux dans ce domaine. L'Association de la santé publique du Québec réclame de notre gouvernement une rallonge budgétaire annuelle de 1 milliard supplémentaire. Le Québec, en comparaison avec les autres provinces, est un cancre en matière d'investissement en santé publique. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le président de l'Association de santé publique du Québec, Thomas Bastien. En clair, 98 % des sommes investis dans le réseau de la santé servent à soigner et 2 % seulement à prévenir, soit 190 dollars par habitant et par année au lieu de 428 dollars ailleurs au Canada. Dans son rapport sur les soins et services aux aînés pendant la pandémie déposée il y a un an, la commissaire de la santé au bien-être, Joanne Castonguay, que nous avons interviewée, fait aussi le constat que le Québec est un des États qui dépense le moins par capita en santé publique. Madame Castonguay recommande d'ailleurs au gouvernement Legault de rehausser les capacités du système de santé publique minimalement à un niveau comparable à ce qui est observé ailleurs au Canada et même au niveau international et d'en renforcer le rôle stratégique. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement de dépenser plus, mais de dépenser aux bons endroits, par les bons programmes, en économisant sur les soins au bénéfice de leur prévention. Mieux vaut prévenir que guérir, mieux et souvent moins cher, beaucoup moins. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501